C'est un beau match qui s'est bien passé, le match est joli, on n'a pas eu beaucoup de chance, mais enfin, on aurait pu les gagner, quelque part on aurait pu les gagner, parce que franchement, on a bien joué, et puis, ma foi, le sort en a voulu comme ça. Mais en fait, c'était quand même assez dur pour jouer chez eux, ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça m'a rappelé un peu d'ici le temps, vous savez, les matchs d'antan qu'on faisait, bien costaud, bien dur, où ça rentrait dedans, où ma foi, on passait du bon temps. Le match, on méritait de le gagner en fait. Franchement, on a mieux joué qu'eux, on n'a été plus fair play, et puis, le retour de Monjo, Van de Kierke, il a été exceptionnel. Non, je pense qu'il y a du mieux, on a retrouvé nos joueurs, ça fait plaisir et c'est dommage, c'est vraiment dommage, on méritait de le gagner. Il ne faut pas oublier qu'à Clermont, pour cette saison, personne n'a été gagné, c'est vrai que peut-être avec un peu plus de réussite, avec un peu moins de ballons rendus, on aurait peut-être pu faire mieux. Maintenant, on a vraiment eu un vrai combat sur le terrain. Moi, j'attendais ça depuis trois matchs, déjà, de revoir le RCT monter au créneau comme ils ont fait hier. Bon, il y a encore des points à revoir, un peu trop de ballons rendus, trop de pénalités concédées. Par contre, sur le désir, sur la combativité, on s'est retrouvé. On a quand même respecté nos fondements d'eau, puisqu'on a joué à la main, big. Seulement, il y a énormément de fautes de main, on n'arrive pas à activer, à faire six, sept actions, huit actions, et ça n'aura après coup, faire une faute de main, ou beaucoup de fautes en touche, quand on passe devant le joueur, on fait pas mal de petits trucs comme ça. C'est un match qui est à notre portée. D'ailleurs, regardez, en fin de match, on prend le point de bonus. Ce match, il était magnifique. On a joué, on s'est battus, on a passé 50 minutes dans l'heure 22, et puis on n'est pas arrivé à concrétiser. Mais je pense que, normalement, ce match, on devait le plier. On n'y est pas arrivé. Pour moi, c'est le plus gros match en championnat qu'on ait eu. Après, on termine avec huit points. Je ne sais pas si on va pouvoir s'en sortir pour être en demi-finale, dans les phases de finale. Il faudrait prendre cinq points à Bourgouin. Sinon, je pense que ce n'est pas bon. Mais j'espère, j'espère. Ils peuvent le faire. On peut le faire. Mais voilà, espérons de jouer tous les matchs comme hier soir. Si on joue comme on a joué contre Agin et Brive et La Rochelle, on n'y arrivera pas. Je me vois dans les phases de finale. Une phase de finale. Un peu plus de matchs que l'année dernière, parce qu'on a fini deuxième. On a gagné un match, mais je me vois dans les phases de finale. On a tous confiance. Tous les copains d'Ousseuil ont confiance. On sent que le muguet va refleurir. Voilà, j'ai cherché le terme exact. Et maintenant, bien sûr, c'est aux joueurs de faire le reste. Parce que les entraîneurs, ils font ce qu'ils font. Si on est capable de maintenir ce niveau de jeu jusqu'à la fin de la saison, même si on prend trois gros morceaux, Toulouse, Perpignan et le Stade français, on joue quand même à la maison. Donc pourquoi pas ? Les deux premières places, je pense qu'il ne faut plus y compter. Les équipes sont trop loin. Maintenant, il reste quatre places qualificatives à prendre. On est toujours en jeu. A nous de ne pas rebaisser de rythme, de ne pas retomber dans nos petits défauts, comme on a vu sur les trois derniers matchs. Il ne faut pas se rater.